... Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour l'information sur ma médiaprime télévision. Violente intercation entre un agent des forces de maintien de l'ordre camerounaise et un usager de la route ce matin à feu rouge, Bessenguet à Douala, laissant les habitants et passant à Basourdi. La vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux depuis ce matin montre un homme en tenue bleue et un civil s'échangeant des coups de poing sous le regard surpris des passants. Il faut noter que des violences entre civils et forces de l'ordre deviennent de plus en plus récurrentes au Cameroun. Accident de circulation hier 24 août 2021, aux environs de 16 heures, où deux gros porteurs de 70 places se sont entrés en collision, causant plusieurs blessés graves conduits dans les hôpitaux de Nkonsamba et Douala. En effet, l'accident était entre deux bus de l'agence Mangwa Boys et des airlines sur la route Douala-Bafoussam et en état de délabrement où est observé plusieurs nids de poules. Accident tragique à Douala, plus précisément au quartier Brazzaville, où six enfants ont péri dans des flammes, dont la nuit du 24 août aux premières heures de mercredi 25 août 2021, alors que leur mère était absente. Le feu aurait débuté dans la chambre des enfants avant de se répandre dans le voisinage. L'arrivée des sapeurs-pompiers sur les lieux a permis d'éviter le pire. Dans un communiqué signé le 25 août 2021, le ministre de l'Éducation de base et le ministre de l'Enseignement secondaire conjointement ont tenu à informer la communauté éducative et les parents que la rentrée scolaire 2021-2022 débutera effectivement le lundi 6 septembre 2021 à 7h30 et s'achèvera le vendredi 29 juillet 2022 à 15h30. Ils ont aussi tenu à réitérer que, compte tenu de la crise sanitaire et d'autres urgences de la même nature, les cours pourront être faits en partiel ou à distance par le biais d'Internet, de la radio et de la télévision. Rentrés dans le cadre du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun et financés par la Banque mondiale pour une période de 6 ans et ayant débuté l'an dernier, près de 2,5 millions de francs CFA de manuels seront distribués dans 13 établissements publics pour le compte de l'année académique 2022. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a ouvert ce jeudi les travaux de rencontres thématiques sur les secteurs des mines, une cérémonie protocolaire qui permet de débattre, poser, partager et anticiper sur l'arrivée, sur l'avenir de ce secteur d'activité. Jean Kouetté dans ce reportage. Les acteurs de la formation professionnelle et de l'emploi dans le secteur des mines sont en conclave à Yaroundé dans la salle de conférence du siège de l'UNESCO. Les rencontres thématiques qui se tiennent ce jeudi 26 août 2021 sont l'initiative du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle en collaboration avec le ministère des mines, de l'Industrie et de l'Union Technologique. La nation camerounaise est un vaste chantier de minerais, un chantier à ciel ouvert qui n'attend que d'être exploré, exploité. Explorer, exploité, ça suppose la formation professionnelle parce que quelle que soit l'activité que vous prenez, à la base vous devez avoir un métier. Au cours de ces travaux, les experts examineront le dispositif de formation professionnelle en vue du développement des compétences dans le secteur des mines. Il sera également question d'évaluer les besoins actuels et futurs en compétences dans le secteur des mines. L'objectif général de l'atelier qui implique 50 participants est de partager les résultats des échanges et réflexions menées au cours des concertations avec les différents acteurs. L'atelier vise également à proposer des approches et anticiper sur des solutions en matière d'emploi et de formation professionnelle dans le secteur des mines. Le secteur métier est un secteur, est un bassin d'emploi, donc de formation professionnelle. Avant de commencer l'exploitation d'un gisement, quel qu'il soit, impérativement, il faut au préalable d'abord mettre en place le centre de formation professionnelle. Au bout de ces travaux, un draphe des actes de rencontre thématique sur le secteur des mines sera publié. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence de trois membres du gouvernement. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Dioumessi, était en visite d'inauguration de la route Marois-Bogo dans la région de l'extrême nord Cameroun le 24 août dernier. Pendant cette cérémonie d'inauguration, le ministre a annoncé le bitumage du tronçon Bogo-Pousson dans le maillot d'année. Le renouvellement des organes de base du RDPC se fait sur temps de tension à quelques jours seulement après le lancement des opérations de recouvrement qui vont s'achever le 30 septembre prochain. Les détails, c'est dans ce reportage de Sylvain Chocogne. Le renouvellement des organes de base du RDPC bat son plein en ce moment sur le terrain depuis le 7 août 2021. Les militants politiques du RDPC sont sur le terrain dans les travaux. Selon la circulaire du président national du RDPC Paul Biard du 8 juillet 2021 et la note d'application du secrétaire général du comité central Jean Keté fixant les modalités, Nous apprenons en ce moment les informations sur le terrain qui font état de ce que la situation est très tendue dans plusieurs régions. Notamment à Douala, dans plusieurs arrondissements, on parle de fraude de cartes et de fausses listes des militants inscrits. C'est le cas de Douala 3e où plusieurs cartes et des listes tripatuées ont été saisies par la commission départementale. Les opérations qui vont s'achever le 30 septembre 2021 concernent les 360 sections du territoire national et les 17 installées à l'étranger. Elles mettent en concurrence les militants inscrits dans le cadre des opérations de renouvellement du sommier politique qui a eu lieu entre mars et avril dernier. En son esprit, ceux des militants sous le coup des sanctions infligées par le président national à la suite des travaux de la commission de discipline ad hoc du comité central. Notamment ceux dont cette mesure se situe au-dessus du blâme. Les montants prévus ici vont de 100 000 pour la liste du bureau de la section RDPC à 1 000 francs pour le bureau de cellule. Les élections elles-mêmes devraient débuter par le renouvellement des bureaux des cellules du 17 au 31 août 2021. Alors que les bureaux des comités de base vont se dérouler entre le 2 et le 15 septembre 2021. Tandis que les bureaux de sous-section et de section seront élus du 17 au 25 septembre 2021. La PE du 26 au 30 septembre 2021 est consacrée à la finalisation des opérations et la transmission des bureaux élus à la commission centrale. Mais au regard des informations sur le terrain, nous pouvons ici marquer notre inquiétude en espérant effectivement que ces opérations en seront encadrées et tâchées d'une crédibilité. Prenons cette actualité africaine où trois policiers et un agent de sécurité ont été tués en cette matinée de mercredi 26 août 2021 en Tanzanie près de l'ambassade de France. Audrey Zatsa dans ce reportage. En Tanzanie, le principal suspect d'une fusillade dans lequel trois policiers et un agent de sécurité privé ont été tués le mercredi 25 août a été abattu par les forces de police à proximité de l'ambassade de France dans la capitale économique tanzanienne d'Ares Salam. Des vidéos diffusées par un média local montrent un homme armé d'un fusil automatique vêtu d'une calotte de prière musulmane de couleur blanche marchant sur un trottoir. Selon le chef des opérations de la police Liberatus Sabas, il est trop tôt pour conclure qu'il s'agit de terrorisme, mais une enquête a été ouverte pour comprendre les motivations de cette attaque. Dans la capitale libyenne Tripoli, de nombreuses plages sont interdites à la baignoire du fait d'une pollution alarmante, ceci aux grandes dames des habitants privés d'un de leurs rares exutoires. S'étendant sur une trentaine de kilomètres dans la grande capitale, ces plages ont été fermées en juillet par le ministre de l'Environnement. Une portion du littoral libyen, bordée par la Méditerranée, est la plus polluée du pays d'Afrique du Nord. Les eaux marines autour de la capitale, où vivent plus de 2 millions d'habitants, accueillent chaque jour des déversements. Aucun traitement des eaux usées. Sacs, plastiques, canettes, bouteilles, ces plages sont en outre noyées sous les déchets. Au Nigeria, la crise alimentaire augmente en raison de la crise sécuritaire. Victimes d'enlèvements ou de pillages, de nombreux agriculteurs de la région de Middle Belt ont fui les violences, abandonnant leur culture, au détriment des approvisionnements locaux en fruits et en légumes. La plupart d'entre eux vivent à présent dans des camps de déplacés. La région agricole de Bennu et les États du Nord-Ouest du Nigeria sont confrontés depuis des années à des violences entre éleveurs nomades et agriculteurs. Le gouverneur de l'État de Bennu, Samuel Otom, craint que l'exode rural n'ait des conséquences alarmantes pour la production alimentaire et l'économie dans son ensemble. Parlons Covid-19 en Afrique du Sud, une gare délabrée dont le pays a été convertie en un centre de vaccination contre le Covid-19 avec un train stationné pour amener les vaccins dans les zones réculées du pays le plus touché du continent. Hier, mercredi 25 août, une quinzaine de personnes attendaient calmement sur le quai, assises sur des chaises en plastique avant de monter l'une après l'autre dans le wagon. L'Afrique du Sud n'a vacciné à ce jour qu'un peu plus de 14% de sa population de 59 millions. Pour faciliter l'accès aux soins, un train baptisé Transvaco a été spécialement emménagé par la compagnie publique Transnet pour amener le vaccin, notamment dans les zones rurales. Championnat Elite One au Cameroun, l'avant-dernière journée s'est disputée mercredi 25 août 2021 dans plusieurs stades du pays. Les classements et résultats vous sont donnés par Quentin Etapet dans ce reportage. AS Fortuna vient à bout de Pouvou sur un score de 3 buts à 2 au stade Onesport de Bafoussam. Avion inflige une grosse défaite de 3 buts contre 1 à Yafou 2 sur les gasons de l'annexe 2 de Japouma. Diko FC de Bandoune fléchit face à Bamboutos de Bouddha avec 0 buts à 2 sur l'ère de jeu de Mbouddha. Union s'impose devant Dragon avec un but à 0 à l'annexe numéro 1 de Japouma. Stade Renard fait la même chose contre P.W. Di de Bamenda au stade municipal de Mélon. Exanté Dingsport de la Léquier, premier dans le classement du groupe A avec 39 points, AS Fortuna se qualifie pour les play-offs et est mathématiquement assuré de terminer premier, contraignant ainsi leurs adversaires du soir à s'imposer à la dernière journée pour espérer les accompagner aux éliminatoires. Fovu de Barham, deuxième avec 33 points, sera dans une guerre à distance avec Bamboutos de Bouddha, qui est troisième avec 32 points collectés. Stade Renard de Mélon occupe la quatrième position avec 32 points. P.W. Di de Bamenda, cinquième avec 30 également. Diko FC de Bandoune, sixième 24. Avion, septième 23. Edingsport, huitième, dix-neuf. Dragon Club, neuvième, dix-neuf aussi. USD, dixième, dix-huit. Yafou dernier avec dix points. A l'issue de cette 21e journée, Yafou descend en deuxième division. Toutefois, les clubs qui rejoindront cette équipe en élite ou et une barragiste seront connus à l'issue de la 22e et dernière journée, qui se disputera le week-end prochain. Merci à vous de nous avoir suivis. Journal présenté par Gladys Beaumotonguena et produit par Ewané Elay. Restez connectés pour la suite des informations. Suis Mamedia Prime, télévision de African Eye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada